Salut les gars, un petit shader que j'ai fait sur Redshift et ça pourrait être très bon de faire le même sur Blender mais nous avons besoin d'un layer de couleur et de la Blender Bump en fait, une blende normale pour être exact. Ce que mon shader peut faire, par exemple, je peux changer le color pour faire quelque chose en bleu, comme ça. Je peux changer la reflectivité pour avoir quelque chose de parfait. Je peux changer la roulness comme ça. Je vais faire quelque chose comme ça. Je peux changer le pouvoir pour faire quelque chose de plus plastique. Je vais le garder comme ça, maintenant. J'ai un layer de couleur pour ajouter des options comme le fingerprint, comme vous pouvez le voir. J'ai un autre masque pour avoir ce type de résultat. et je peux changer les options. Comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment bien. Donc, je vais juste retirer tout ça pour vous montrer les résultats. J'ai ici toutes les possibilités normales. Je vais retirer celui-là. Je peux ajouter quelque chose comme ça. Je peux ajouter quelque chose comme ça. Et je peux ajouter quelque chose comme ça. Donc, je peux mélanger tout. Je peux ajouter quelque chose comme ça. Et peut-être jouer avec celui-ci. Et avec ce petit node, je peux faire beaucoup de nodes. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Comme vous pouvez le voir, c'est bien. Et si je sélectionne mon objectif, j'ai tout ce que je veux. J'aime bien.